J'étais en fin de convention et j'ai été recruté par Castres. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être bien, ça peut me laisser une opportunité de réaliser mon rêve de jouer en professionnel avec les grands. Quand je suis venu à Castres, tout s'est passé très vite. Je suis arrivé, j'ai été à l'entraînement avec les professionnels pendant la prépa. Il y a eu les premiers matchs amicaux qui se sont bien déroulés pour moi. Puis suite à ça, Mauricio a eu confiance en moi et m'a laissé jouer ce premier match contre Montpellier. La première année, c'était un peu compliqué parce que je n'avais pas mes marques, je n'avais pas mes repères, je ne connaissais personne. Je suis arrivé dans une ville inconnue et très vite, certains joueurs m'ont pris sous leur aile, m'ont montré le droit chemin, comment il fallait me comporter, qui était totalement différent de comment il fallait se comporter à Grenoble. Ce n'est pas du tout la même mentalité, ce n'est pas du tout les mêmes personnes, les mêmes gens. Puis ici, c'est vraiment un petit club qui est très famille, qui est beaucoup entouré de la ville. Les supporters sont très près des joueurs, très en demande de l'attention des joueurs envers eux à la fin des matchs. Donc c'était quelque chose qui était incroyable pour moi, je ne connaissais pas du tout ça. Et au fur et à mesure, je m'y suis fait. Aujourd'hui, j'y suis très bien et c'est pour ça que j'ai signé quatre ans dans ce super club. Ils sont là à tous les matchs, peu importe le temps, peu importe les situations qu'on gagne, qu'on perde, ils sont toujours là avec le sourire à nous encourager. Je suis fier d'être leur parrain et d'être près d'eux et de répondre à la demande. J'ai très hâte de vous revoir tous sur les terrains. Vous nous manquez beaucoup, les spectateurs, les associations, tout le monde. On a hâte de vous retrouver et puis allez, c'est haut ! Je suis un Olympien jusqu'en 2025.